Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or séance du lundi 26 avril. Magnifique séance que celle d'aujourd'hui, puisque les cours, après être venus prendre appui sur le niveau de retracement des 38,2% et de la moyenne mobile à 20 séances, et bien se sont retrouvés propulsés vers le haut et nous terminons sur un plus haut de 1156 euros à peu près, ce qui est une très bonne performance compte tenu du fait que les indicateurs techniques n'étaient pas optimistes. Je signalais déjà hier, et c'est encore le cas aujourd'hui, que le MACD était sous son signal et que le momentum attaquait sa zone négative, et bien l'ordre en a eu cure et affiche un message assez clair aux intervenants qui l'avaient enterré un petit peu trop tôt. Surtout que, au bénéfice de cette journée, nous assistons à un croisement stochastique signal qui est plutôt de bonne augure. Finalement, il faut savoir revenir aux choses simples. Les choses simples, c'est que, comme je disais hier, nous avons terminé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui veut dire, lorsque cette moyenne mobile à 20 séances est croissante, que nous étions en tendance haussière. Donc voilà, ceux qui ont parié sur les impulsions haussières ont visiblement, j'imagine, le sourire aux lèvres. Alors, il demeure que nous avons toujours des résistances graphiques bien réelles, celle-ci, puisque nous sommes toujours à l'intérieur d'une fourchette d'androusse rose qui n'a toujours pas été cassée, puisque nous évoluons à l'intérieur, et aucune issue favorable n'est envisageable, donc on n'aura pas cassé par le haut cette fourchette d'androusse. A cela s'ajoute le fait que nous avons une résistance à 1162 qui bientôt arrivera, et dont il faudra se départir. Alors, si on s'en départit, on pourra envisager, après éventuellement, d'aller finir notre rotation dans le canal bleu, ce qui amènerait les cours vers les 1190-1200, mais bon, c'est évidemment pas pour aujourd'hui, ni pour la semaine prochaine. Bien, alors, comment trader l'or lundi ? Je pense que si on veut privilégier les trades haussiers, autant appliquer la recette qui a été appliquée et qui a fonctionné depuis quelques séances, à savoir, on achète le contact avec l'AM20, et on vise derrière une impulsion haussière, et pourquoi pas ne pas viser les 1162. Maintenant, si on envisage plutôt de shorter l'or, je pense que, c'est un petit peu ce que je disais déjà avant-hier, il me semble dangereux de shorter quoi que ce soit avant qu'on ait été percuté, mais la résistance à 1162, effectivement, c'est sur ces niveaux que des forces vendeuses devraient commencer à se déclencher. Donc, si vous êtes baissier, je pense quand même qu'il vaudrait mieux attendre d'aller percuter ces niveaux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain pour l'hebdo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !